Et il est 18h, si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews, bienvenue à tous. On évoque la disparition de cette jeune fille de 17 ans. Que s'est-il passé hier lors de cette promenade dans les bois, ce jogging qu'elle a fait ? Nous sommes plus de 24 heures après sa disparition. On fait tout de suite le point avec ce sujet de Kinson. C'est à cheval que les gendarmes continuent leur recherche en Mayenne. Au total, près de 200 militaires sont engagés pour retrouver l'adolescente de 17 ans, partie lundi vers 16h faire son jogging du côté de la forêt Bellebranche. Une habitude, mais cette fois-ci, elle n'est pas rentrée chez ses parents à Saint-Brice. L'alerte est donnée à 18h50 à la gendarmerie locale. Le père de la joggeuse dit être retourné sur le parcours habituel et avoir retrouvé des affaires personnelles de sa fille qui sont en cours d'exploitation. Selon les proches, la jeune femme n'aurait pas le profil d'une fugueuse. Une disparition qui trouble la quiétude des habitants. C'est invraisemblable ici. Parce que les gamines, elles rentrent le soir du lycée, à la tombée de la nuit. On l'a vu hier soir encore passer. Mais il n'y a jamais rien passé ici de spécial. Nous, ça fait 20 ans qu'on habite dans la commune. Et on ne pensait pas que ça arriverait un jour par chez nous. C'est un petit village comme chez nous. Selon le parquet de Laval, aucune piste n'est écartée. Les investigations viennent de commencer. Une enquête est ouverte pour enlèvement et séquestration. Voilà pour ces explications de Kinson. Éric Diard, député Les Républicains. Il y a eu déjà dans notre histoire récente un certain nombre de jeunes femmes qui ont été agressées pendant leur jogging. Oui, j'espère que ce n'est pas le cas. Mais c'est vrai que la situation peut faire craindre le pire. Il y avait eu une série terrible entre les années 2005 et 2011. On se rappelle de l'affaire de Nelly Kremel qui était à Rueil-en-Brie. Ça avait commencé. En 2007, Martine Jung, c'était le barin. On avait eu Marie-Christine Aureau à Milly-la-Forêt en Seine-et-Marne. Une affaire qui avait fait couler beaucoup d'encre. Natacha Mougel, parce que c'était un rédivisiste, un criminel sexuel qui avait agi. Et je crois que c'était à Marc-en-Barreuil. Et en 2011, Patricia Bouchon à Bouloc, en Haute-Garonne. Donc il y avait eu une série terrible sur ces joggeuses justement qui étaient en train de courir en campagne toutes seules. Et ça avait fini en drame. J'espère que ça ne sera pas le cas. Mais la forêt, les traces de sang, les objets, tout est là pour nous inquiéter. En tout cas, l'enquête a été ouverte, Jean-Claude, pour enlèvement et séquestration. – Oui, parce que c'est ce que Sandra nous disait tout à l'heure, c'est que la piste s'arrête, semble-t-il, à un carrefour de trois routes. – Sandra Buisson, notre spécialiste police-justice sur ces lieux. – Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais évidemment pas. Mais elle peut avoir fait là une mauvaise rencontre de quelqu'un ou de quelques-uns en voiture. Parce que ce qui n'est pas normal, ce que vous disiez aussi, c'est qu'elle est non pas abandonnée, mais semble-t-il qu'on est obligé d'abandonner son téléphone et au parleur, etc. – Et la montre qui permettait de la… – Et la montre, j'ai oublié la montre. – Donc il y a là quelque chose qui n'est pas clair. Espérons, alors j'espère, non, mais l'enlèvement et la séquestration, je dirais que ça nous laisse un petit espoir, peut-être. Mais bon, reconnaissons qu'en effet. Mais ce que dit aussi M. Diard est très, je ne dirais pas, intéressant. C'était là la conclusion qu'il faut en tirer. C'est que le jogging des femmes seules est probablement dangereuse et qu'il faut leur conseiller de faire attention ou de ne pas le faire seule ou de faire attention à l'itinéraire choisi. Il y a eu beaucoup de drames avec des jeunes femmes qui s'entraînaient, qui couraient, qui faisaient du sport dans des conditions qui peuvent être dangereuses. – Nous sommes en France en 2021 et nous sommes encore des proies. – Attention, il ne s'agit pas de partir comme ça et ça peut être dans le monde. – Bien sûr, Bruno Bonnel. – Moi je pense surtout, évidemment on pense à elle et on espère qu'elle est, elle s'est peut-être blessée quelque part, je ne sais pas, malheureusement tous les indices convergent vers probablement quelque chose de plus grave. Je pense aussi aux familles, c'est la terreur de chaque famille, d'avoir une fille, un enfant d'ailleurs, d'un âge de 17 ans, donc mineur, qui se fait agresser. Alors, bon, c'est vrai que là, la liste qu'on vient d'entendre est une liste de toute façon trop longue. Heureusement que j'espère, on peut espérer qu'on va les attraper, qu'on va les prendre en délit, que les personnes qui auraient fait ça, parce qu'on ne peut parler aujourd'hui que conditionnel, soient sévèrement punies pour justement redonner de la sécurité à tout le monde. – Jean Garry ? – Oui, je suis comme Bruno, je pense d'abord à la famille, aux parents qui doivent être dans un état d'angoisse terrible. J'ai moi-même, justement, une fille de cet âge qui pratique le jogging pas loin de chez nous, dans une forêt, et chaque fois qu'elle va courir, je suis toujours très inquiet et attentif à ce qu'elle rentre en temps voulu. Elle fait à peu près comme cette jeune fille qui était, en plus, d'après ce que j'ai compris, sapeur-pompier volontaire. C'est-à-dire une petite qui était vraiment bien, quoi, sous tout rapport, je dirais, c'est effectivement quelque chose qui nous renvoie à ce monde où il y a encore des prédateurs sexuels dangereux. Alors, je dis prédateurs sexuels, j'en sais rien. – Oui, on n'en sait rien pour l'instant. – Mais en tout cas, des prédateurs mâles qui s'en prennent à des femmes, des jeunes, des moins jeunes, etc. Et là, c'est vrai que l'hypothèse de la fugue qui n'a pas été écartée me paraît quand même assez peu probable. – Rien n'est écarté, ni la piste criminelle, ni l'accidentelle, ni la fugue, effectivement. – C'est vrai que le conseiller de la Prudence était relativement facile ici. Mais c'est vrai que c'est aussi beaucoup plus agréable, ça n'a même pas de comparaison, de courir dans une forêt ou d'aller courir entre les voitures dans une ville, je sais, dans une zone urbaine. C'est une évidence. Et c'est vrai que courir à plusieurs n'est pas non plus un exercice qui est souhaité par beaucoup parce que c'est compliqué de courir à plusieurs. Donc voilà, mais néanmoins, attention au danger. – Éric Guillard. – Deux points, premièrement, je pense que c'est vrai, c'est une jeune fille sapeur-pompier, issue d'une famille de sportifs, très sportives, et je pense qu'elle était prudente, elle est partie à 16h parce qu'elle dit « je vais rentrer avant la nuit ». Donc l'horaire était adapté. – Oui, elle courait 5 km, donc ça fait… – Voilà, à 5 km, une fille sportive comme ça, elle met 30-40 minutes, donc elle devait rentrer assez rapidement, c'est assez inquiétant. C'est vrai que quand on est en forêt, en colline, moi sur la Côte-Bleu, on a des belles collines, c'est quand même bien aussi de courir en club parce qu'on progresse, il y a une émulation, moi je sais que quand je cours seule, j'ai toujours tendance à en faire le moins possible. Quand on court en club, il y a une certaine émulation. Et pour les femmes, c'est bien de courir en club parce que si vous êtes plusieurs femmes, ça permet d'éviter une possible mauvaise rencontre. – En plus, on est là dans une zone très isolée, boisée, où évidemment il n'y a pas de caméras de vidéo et de surveillance qui vont aider à l'enquête. Donc c'est pour ça que la procureure a demandé à ce que personne n'aille sur la zone de recherche pour ne pas brouiller les indices, parce que là, ce sera la police scientifique qui va permettre, on le souhaite, de remonter la piste de ceux qui s'en sont pris à elle. – Brigade synophile, les chevaux, tout est mis en place pour la retrouver le plus rapidement possible. Chaque heure compte à cette heure-ci. C'est vrai que j'aimerais que ça soit plutôt la thèse de l'enlèvement pour qu'on puisse la retrouver plutôt que la thèse du meurtre. C'est sûr que nous espérons tous cela. – Alors il y a aussi cette indication que nous donnait Sandra Busson tout à l'heure, Jean-Claude Dacier, la piste s'arrête un kilomètre après le début du jogging dans une zone où il y a trois routes qui se croisent. – Enlèvement et séquestration, je ne sais pas si c'est pire ou un peu plus rassurant, ou accident, tu as tout à fait raison, ça peut être un accident. Et l'auteur de l'accident se méfiant, il prend et cette planquette, c'est possible aussi. – Est-ce que l'accident n'aurait pas laissé de traces plus… – Si, sans doute, probablement. – En cours d'exploitation peut-être, il faut rappeler aussi l'importance des moyens déployés, plus de 200 gendarmes, tous les spécialistes évidemment pour tenter de remonter le fil, Bruno Bonnel, cette mobilisation générale pour retrouver cette jeune fille. – On veut se mobiliser sur la sécurité maximum, mais bon malheureusement, c'est être au mauvais moment, au mauvais endroit, souvent, ce genre de situation. Heureusement, ce n'est pas des situations qu'on peut anticiper, malheureusement, on ne peut pas mettre des caméras vidéo dans les forêts françaises à chaque coin de rue. – Bien sûr, on a déjà du mal à le mettre dans les grandes villes. – Non mais en plus, quand on a des maires qui le refusent, malgré les recommandations chaudes, j'en parle en conséquence de cause de la région lyonnaise, mais je pense qu'il faut surtout, encore une fois, penser aux familles, essayer de leur apporter un support et continuer à espérer. – Et on va juste écouter, au sujet des recherches, le chef du groupement de gendarmerie qui est à pied d'œuvre en ce moment en Mayenne. – À 14h, cet après-midi, nouvelle montée en puissance du dispositif sur un effectif qui va maintenant perdurer à environ 200 militaires des différents types, donc de la gendarmerie départementale, de la gendarmerie mobile, mais également des moyens techniques divers et variés, aériens, nautiques, sinophiles. On sera donc sur un effectif total engagé d'environ 200 militaires jusqu'à ce que nous décidions, effectivement, en liaison avec le parquet, de suspendre les opérations de recherche. – Éric Gard ? – C'est un territoire difficile, 170 hectares de forêt, 7 étangs, ça rend difficile les recherches et c'est pour ça qu'ils ont mis beaucoup de personnes dessus parce que, ben voilà, c'est pas une petite forêt, 170 hectares, et les 7 étangs rendent complexes les recherches, donc chaque heure compte et c'est pour ça, mais bon, l'espoir, à mon avis, n'est pas rompu, on peut toujours espérer, mais bon, malheureusement, le passé a montré des draps, et moi, j'étais député, je me rappelle bien de Natacha Mougel ou Nelly Crémet, ça avait vraiment marqué les esprits, ces joggeuses qui avaient été tuées, ça avait fait une véritable polémique politique, mais au-delà, c'est terrible pour les familles. – Absolument, on va suivre évidemment cette affaire et en espérant qu'elle se dénoue de façon non tragique, évidemment, on retournera tout au fil de la soirée sur place en Mayenne. On fait une petite pause, on s'en trouve dans un instant, on va évoquer les annonces d'Emmanuel Macron, le président va s'exprimer à 20h devant les Français, évidemment, il sera question de Covid, de passe vaccinale, peut-être de troisième dose, on en débat dans un instant. A tout de suite dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. – Au revoir.